Nous sommes le 11 janvier et depuis quelque temps le pseudonyme Franklin fait le tour des rédactions après une déclaration de l'avocat Ramava Leiden dans l'émission au coeur de l'info évoquant un dénommé F. Après quelques recherches, la rédaction de Radio Plus obtient son numéro « Nous avons souhaité une rencontre ». Il faut le dire, l'affaire Franklin est partie de cet appel téléphonique. Surprise, Franklin accepte l'interview. Rendez-vous est pris pour dimanche, notre interlocuteur n'étant pas à Maurice. À son retour samedi soir, Franklin exige que l'entretien se fasse le même soir et demande à ce qu'il passe en live sur Facebook. Il n'y a pas de temps, 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 il n'y a pas de temps. Il est vraiment stressé, la famille, il est stressé. Moi je dis pour la famille, je dis pour le dire que je suis en famille, je ne veux pas, mais je suis en famille pour le dire que je suis en famille, je suis en innocence dans toutes les affaires qui ont fait compte. Ignorant son vrai nom jusqu'ici, nous lui avons posé la question sur son identité. Malgré ses efforts pour dissiper les rumeurs, Franklin voit la presse mauricienne s'emparer de son histoire. Une enquête approfondie de Radio Plus révèle qu'il a été condamné par Comte Humas à 7 ans de prison à l'île de la Réunion pour trafic de drogue, ce que Franklin nie initialement. Les autorités réunionnaises confirment la condamnation de Jean-Hubert Selrine, alias Franklin, et un deuxième mauricien, Jérémy Désiré-Décidé, est également impliqué. Il y a beaucoup de choses qui disent par rapport à Franklin. Et moi, tout le temps, il y a une question que j'ai envie de poser. La première fois que j'ai eu l'occasion de poser cette question. Dans la division western, qui fait jamais un arrêt de Franklin pour trafic de drogue? Si j'ai eu l'équipe de Côte-Môte-Môte-Chété, elle peut faire plusieurs enquêtes contre N-Jimoun qu'il peut dire que ça. Il y a eu l'occasion de dire que ça. Mais il a déjà arrêté, il a déjà cherché. Pas pour trafic de drogue. Il y a aussi pour les autofenses. Je vais vous dire une affaire. Dans une division comme à Western Division, vous connaissez combien de gens? Moi, ma question c'est, je suis dans Western Division tous à l'année là, c'est que tout le temps je respecte, qui fait jamais un arrêt de Franklin pour trafic de drogue? Qui est-ce qui nous fait notre travail là-bas? Si je suis pas arrêté, je vous connais non pour trafic de drogue. Ah mais il a déjà arrêté monsieur là, il a comme mes cochons. Oui, le monnaie dans le ring. Pas l'Ola d'Oc. Non, on connaît. Nous pouvons aller dans quelque chose qui n'est pas correct. Nous pouvons glisser là. L'ICAC, en parallèle, entame le gel des avoirs de Franklin et de ses proches, y compris les comptes bancaires et les sociétés comme Tim Immigrill et Top Fleet Go Rental. Le 7 février, convoqué au réduit triangle, Franklin est placé en état d'arrestation. Tim Immigrill fait partie des trois business de Franklin. Il s'agit d'une des principales sources de revenus de cet homme provisoirement accusé de blanchiment d'argent. La caisse électronique a une mémoire pour chaque transaction effectuée pendant plusieurs jours. Cet outil devrait aider les enquêteurs à avoir une idée sur les revenus générés au quotidien. La Financial Intelligence Unit avait initié une enquête contre lui pour blanchiment d'argent et pour possession d'argent soupçonné de provenir du trafic de drogue. Les enquêteurs voulaient l'entendre sur la provenance de ses richesses et ses sources de revenus. Sa maison est perquisitionnée le même jour. Une façade au charme authentique, un mur en pierres taillées, des clôtures électriques anti-intrusion ne passent pas inaperçues. Le duplex de deux étages, toujours en construction, est équipé de caméras de surveillance. Des rideaux métalliques pour mieux assurer la sécurité des fenêtres panoramiques. Le portail blanc des coulisses enfranchis place à une grande salle de séjour qui donne sur deux piscines de différentes dimensions. Étendu sur 20 perches, ce duplex abrite une dizaine de pièces. Des parquets en bois illuminent cette bâtisse. Au deuxième étage, la baignoire trône au milieu de la salle de bain en béton ciré. Une immense terrasse dotée d'une toiture en bois au troisième étage. On y aperçoit également un bar et un jacuzzi. La FIU soupçonne que Franklin a blanchi 25 millions de roupies sur deux maisons identiques à la Gaulette. La thèse d'un prête-nom est privilégiée, entraînant l'arrestation de l'homme d'affaires et Kesh Sumbu par l'ICAC le même jour. Juste après sa convocation, une descente a été effectuée dans un duplex à la Gaulette dans le sud-ouest. Il s'agit de deux maisons identiques érigées sur un terrain de 20 perches. Le tout a été évalué à au moins 25 millions de roupies par l'ICAC. En parallèle, quatre véhicules ont été saisis. Une Ford Raptor, une BMW 530, une Hyundai et une Suzuki Swift. La chasse au prête-nom commence avec des suspicions sur Sunny Deo Soumer alias Sunny Deol. Jean-Cédric Flore pour un yacht de 7,5 millions de roupies. Asenji Karameud dit John Ryder avec sa Ford Mustang et Grégory Paty soupçonné d'être le bras droit de Franklin. Ashley Rose est également arrêtée pour blanchiment d'argent. L'affaire Franklin lèvera le voile sur un aspect de l'enquête qui fera couler beaucoup d'encre. Le fameux ranch, situé à proximité de Grand Bassin, se vole et débute avec une perquisition dans ce domaine, gérée par Shan Choulun, appelé Me Toon. La commission soupçonne Me Toon d'être un prête-nom de Franklin et indique que le ranch est utilisé par Franklin pour l'organisation de rave parties. L'ICAC enquête sur le ranch après qu'Ajai Jitu a dénoncé la manière dont le bail a été accordé à The Ikodir Pork Association. Me Toon, cousin de Kigan et Toiru, le véritable gestionnaire du ranch, est impliqué. Le paiement de 3,2 millions de roupies est discuté, allégant qu'il a conduit à l'obtention d'un terrain de 250 hectares à Dayot et Mangin, connu sous le nom de Chassé et Toiru. Une date clé est mentionnée le 12 septembre 2020, lors de la fameuse tag party Orange, avec la présence allégée du ministre Manish Gobine, d'une proche amie, d'un haut fonctionnaire et d'un PPS. Le scandale atteint les plus hautes sphères de l'État. Le premier ministre est questionné par la presse. Manish Gobine était-il vraiment dans ce ranch le 12 septembre 2020 ? Pravin Jognot le défend, bec et ongle. Concernant le ministre Gobine, je veux dire, et chaque fois, je veux dire, même quelque chose qu'il m'a pour répété, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune allégation de corruption à l'encontre du ministre Gobine. Sa présence à cette soirée était également à l'agenda d'une PNQ du leader de l'opposition. Ajaï Jitou révèle avoir remis des dessous de table pour Kigan et Twarou à un haut fonctionnaire et au PPS Rajesh Ramnaren, ancien président du Sugar Investment Trust, est arrêté en mai. Plus tard, le 31 août, Rajesh Ramnaren est également arrêté, peu après sa démission en tant que PPS, suivant plusieurs mois d'enquête de l'ICA. Toute cette affaire finira par secouer l'état-major du MSM. Un remaniement ministériel intervient en août dernier. Le portefeuille de l'agro-industrie change de main et quitte celle de Manish Gobine pour Vikramadoyal.